bonjour tout le monde aujourd'hui c'est ma première vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre forcément c'est un haul de ce que j'ai acheté pour l'arrivée de mon chien à la fin de la vidéo vous retrouverez des petites vidéos que j'ai prise de mon petit bébé qui va pas tard d'arrivée maintenant que j'ai prise quand je suis allée la voir mais avant maintenant passe au haul petit article de ce haul c'est tout simplement un petit médaillon qu'on accroche au collier du chien pourquoi j'ai choisi celui-ci au lieu de tout simplement soit écrire sur le collier soit ce qui rend le collier moche mais soit les médailles classiques gravées c'est surtout le prix parce que ceux-ci sur amazon on trouve à 70 centimes le seul problème c'est qu'on met un mois à l'avoir mais moi l'avantage c'est que enfin je disons que quand mon show est né je l'ai direct dessus et du coup j'avais deux mois pour préparer donc enfin j'ai commandé au bout d'un mois tout est arrivé de bien avant le show donc ça va c'est parfait mais voilà avec de l'organisation si on n'a pas trop les moyens enfin c'est pas si on n'a pas les moyens c'est si on préfère gâter plus son chien avec le même budget que se restreindre à des achats en magasin autant passer par amazon et commander plus de trucs voilà ensuite toujours sur amazon j'ai commandé deux brosses donc en sorte de peigne comme ceci et une brosse classique je sais pas si ça va convenir mais en attendant c'était pas cher je vous mettrai le prix sur l'écran si je le retrouve mais c'était à peu près trois euros la brosse qui vient du même vendeur et de toute façon si vous tapez brosse peigne chien sur sur amazon vous les verrez forcément un autre achat qui est indispensable si on aime son chien et si on a envie d'aller promener dans la nature avec je présume c'est une gamme une gamelle c'est vachement dur à dire donc une gamelle pliable bon là j'ai galéré de malade mais dans l'idée c'est une petite gamelle bon je sais pas si on peut choisir la taille moi je voulais juste une gamelle pliable après typique c'est pour aller si vous faites un pique-nique et que votre chien il a soif vous mettez ça quoi enfin c'est pas pour l'utiliser tous les jours à la maison donc au pire même si les petites pour un gros chien vous remplissez enfin on va dire que c'est tout pratique qu'elle soit petite pour nous quand on la porte donc voilà après il ya un petit mousqueton ici évidemment elle est à l'envers si vous l'approchez à votre sac à dos quoi parce que pour moi c'est sûr que si vous la repliez on pourra l'essuyer un petit peu ou si vous la pendez au sac c'est parfait quoi même si elle est encore un peu mouillée quoi mais bon c'est une matière qui sèche vite donc il n'y a pas de problème pour les photos amazon on voit pas qu'il ya un petit dessin à bas vous verrez pas non plus je pense que c'est un petit chihuahua en fond ben voilà enfin note à part vraiment note à part moi je la trouve très très bien oh j'avais pas vu c'est un petit détail trop mignon ici c'est un petit coeur voilà vous voyez peut-être un peu mieux ah si je mets mon doigt là c'est un petit coeur si on enlève le mousqueton et un petit coeur très cul cul mais bon voilà là il existe en plusieurs coloris moi j'ai pris le violet mais il y avait aussi rouge rose noir vert bleu enfin tous les coloris que vous voulez pour en avoir pris une deuxième en vue de la qualité ça coûtait moins de 2 euros je si je trouve le prix à nouveau je vous le mettrai pas de problème ensuite là je vais me faire gronder ou pas vous vous en foutez sur j'ai commandé des peluches c'est un lot de cinq pourquoi je vous en présente quatre parce que évidemment quand je suis allée voir mon chiot je n'ai pas pu m'empêcher d'aller me donner une il manque la fraise bon je vais arrêter de jouer avec tel un chien mais voilà donc on a une banane qui est trop trop mimi un petit champignon lui aussi trop mimi j'hésitais à lui donner la fraise mais eux ils ont tous des visages alors que la fraise n'avait pas de visage du coup je me débarrasse de la fraise une carotte comme ceci et une petite aubergine quand j'ai reçu le truc impeccable rien à dire pas d'odeur suspecte j'avais juste un petit peu de on va dire la mousse qui à l'intérieur quoi qui dépassait un peu des coutures donc j'ai juste recoupé proprement maintenant les coutures sont solides c'est juste à mon avis quand il y a eu la couture justement il y avait un peu de de watts de coton je sais pas qui était dehors quoi enfin bref voilà donc j'ai recoupé c'est pas cher cinq jouets certains font mieux quick que d'autres mais vous allez enfin franchement voilà et puis c'est pas un quick chiant mais fallait que je le fasse parce que voilà il faut bien que vous puissiez savoir si vous avez envie d'avoir le quick ou non voilà mais moi perso lui quick pas les autres quick plus ou moins bien enfin voilà ensuite ce jouet ce jouet qui est un jouet qui pue le plastique totalement l'odeur est insupportable pour l'instant je l'ai rincé lavé laissé tremper rien n'y fait donc j'espère trouver une solution d'ici que le chiot arrive de toute façon pour l'instant à mon avis elle ne jouera pas avec ça mais je me suis dit pour aller en balade ou même tout simplement dans le jardin pour lui envoyer quoi que ce soit ça peut être pratique c'est un jouet pareil qui ne coûte pas du tout cher pareil sur amazon on choisit pas le coloris donc c'est soit vous tombez sur du vert soit vous tombez sur du roi soit vous tombez sur du jaune moi j'ai le jaune je sais pas quel coloris au sort mais il est jaune bon l'odeur est pas ouf par contre il est solide donc pour petit chien ou quoi moi qui aime bien mordre le traditionnel une corde avec des petits pareil qu'il m'a pas du tout goûté cher on se contente des couleurs pareil je crois qu'on pouvait pas choisir enfin vous pouvez choisir la taille il me semble moi je choisis toujours la plus petite taille parce que voilà enfin vous découvrirez mon petit chien après c'est une petite crotte donc voilà typique pas besoin de présenter pendant quatre heures qui fait plus simple que ça ensuite j'ai acheté des cabelles en forme de dos ça va être compliqué de bien vous expliquer mais en gros c'est tout souple il ya des petits rebords qui vous voyez qui remontent pour garder s'il ya de l'eau qui tombe ou quoi que ce soit et moi le truc qui me pésait plus donc je vais essayer de tenir ça voilà ça s'enlève donc pratique pour le laver impeccable donne un petit coup de chiffon vous voyez quand on enlève il y a des traces qui restent vous remettez hop et ça repart ça pareil sur amazon capable d'être livré en ré capable d'être livré en amazon prime donc c'est à dire le lendemain quoi le lendemain de votre commande c'est super c'est super vous cassez votre gamelle vous voulez commander celle là elle est dans les 15 euros je crois à peu près c'est parfait quoi c'est parfait en plus libéré le lendemain genre c'est trop bien si on tient un minimum la vie on a besoin à la vie entre guillemets la vie mais si on a pas envie de se prendre une amende parce qu'on laisse les déjections de son chien dans la rue chose que je ne supporte pas moi pour l'ensemble quand je marche dans la rue je n'ai pas de chien enfin ça dégoûte de voir des verbes de chien je vais acheter ceci pareil si vous tapez sac à crottes sur amazon c'est les premiers qui sortent moi je voulais acheter un gros lot dès le début parce que ça me dérange en fait de les acheter par 3 et de devoir acheter le distributeur à crottes à côté là il y avait le lot entier donc bon voilà on a emballé comme ça les sacs à crottes et le distributeur à sac à crottes en forme d'os avec la marque derrière pourquoi il me plaît plus que les autres déjà parce que clairement si on va dans des grandes surfaces on les trouve de couleurs bizarres et moi je ne voulais pas un vert un bleu ou un noir soft qu'on ne voit pas trop je dis pas que je vais l'accrocher à mon sac à main quand même faut pas exagérer mais voilà et puis au niveau des avis amazon je trouvais que c'était la marque de sac à crottes qui tenait le mieux la route on va dire que beaucoup se peignaient des sacs qui n'étaient pas de qualité bon là j'ai déjà sorti un sac pour voir la qualité justement et ça me paraît pas trop mal en fait ça a l'air vraiment bien je suis contente et puis voilà il y a tout ça qui est plein de sacs à crottes donc vachement pratique pas besoin de m'en racheter avant un moment depuis les premiers mois de notre chien je pense qu'on a autre chose à foutre tout simplement que d'aller acheter des sacs à crottes voilà c'est mon avis ensuite on va commencer les dodos maintenant voici mon dondo préféré et pourtant c'est un amour haine pourquoi alors pourquoi c'est un amour haine sans magasin il faut être honnête déjà on la trouve pas en forme de fraise en magasin sinon ça serait ça coûte entre allez ça dépend le magasin mais on va dire le moins cher qu'on peut trouver c'est entre 25 et 40 euros celle ci coûte 15 euros mais comme vous pouvez le voir à l'intérieur les finitions sont clairement à chier à chier oui vraiment elle est très mignon mais la qualité n'est pas là en plus de ça quand vous la trouvez sur amazon il existe trois tailles j'ai pris la plus grande et j'ai l'impression que c'est la taille pour chat là forcément vous voyez au niveau de ma tête donc forcément c'est pas très parlant mais donc comme je vous le disais pour moi c'est une taille chat voilà quand on la voit à côté d'une table basse ça ressemble à une taille chat et voilà clairement mon chien ne pourra pas rentrer longtemps dedans ça fait chez là on paye 15 balles mais bon on va dire qu'elle est mignonne elle est jolie on avait envie de la voir je l'ai autre achat qui est plus pour quand je pars en week-end quelque part oui quelque part quand je pars en week-end un autre panier couleur kaki bon là ça ressort très vert flashy mais c'est vert kaki comme ceci pareil si vous tapez panier pour chien sur amazon la première que vous allez trouver la moins chère à 4 euros c'est celle-ci en général on la voit plus en grise qu'en kaki mais moi j'adore le kaki du coup bah voilà elle est partie au kaki voilà voilà bon après détail tout simple on connaît la petite traditionnelle pâte de chien sur le panier au niveau de la qualité c'est pas ça mais bon pour 4 euros franchement on s'en plaint pas on s'en plaint pas les coutures tiennent il y a quand même un coussin bon il est pas déhoussable pas rêver non plus mais il y a un coussin ça se tient c'est pareille c'est douce c'est bien c'est pas trop mal faut pas s'attendre à la grande qualité à 4 euros moi je m'attendais pas de la qualité et je cherchais pas non plus l'ordre de la qualité tout ce que je voulais c'était un panier minimum correct puis je m'étais dit dans tous les cas si ça allait pas je rajouterais un plaid ou quoi c'est pas grave enfin dans tous les cas c'était juste pour pas qu'elle dorme sur un plaid amène le sol bon on a fini pour tous les achats que j'ai réalisé sur amazon et maintenant on passe à villa verde allez villa verde c'est une animalerie pépinière tout ça ou clairement je n'aurais mieux fait de pas aller et aller directement chez Vaxizo mais bon tant pis je voulais absolument acheter un conque donc voici le conque que j'ai pris c'est la taille la plus petite je crois ouais pour les petits chiens j'ai pas pris la taille bébé pourquoi parce que au final quand on compare la taille bébé et la taille S c'est vraiment presque la même chose sauf le coloris et apparemment la texture qui est beaucoup plus rigide pour celle-ci mais moi je me disais en tous les cas un conque c'est indestructible et du coup si t'achètes le chiot au final t'achèteras jamais l'adulte donc autant acheter l'adulte et tant pis quand il est chiot enfin c'est c'est mon avis voilà ensuite j'ai acheté des friandises que si j'avais su je n'aurais sûrement pas acheté mais voilà c'était mon délire je m'achète un conque j'avais un peu de sous alors je me suis dit allez on en achète bon c'est un gros gros pot qui fait 500 grammes sans gluten et sans sucre et enfin c'est considéré comme des petites récompenses qui sont relativement grandes mais je me dis on aura le temps qu'elle veut pour les manger il y a quoi dedans comme viande ? poulet, agneau et pomme de terre voilà je sais pas ce que ça vaut si vous avez des avis là dessus donnez moi vos conseils en commentaire non ça sert à ça ça sert à ce que je ne fasse plus de conneries d'achat bizarre comme ça peut-être que je vais retrouver de la meilleure qualité ailleurs et en me renseignant mieux mais bon on fait toujours des erreurs au début et voilà peut-être que c'est une erreur dites moi ensuite je suis allée je suis allée à la forfouille j'ai gardé mon ticket de caisse ah oui le conque j'ai payé le conque le conque m'a coûté 8 euros enfin 7,99 euros c'était 6,50 euros ensuite donc on revient à la forfouille la forfouille j'ai acheté un hot dog ne me demandez pas pourquoi en plus de ça je suis arrivée à la maison je me suis rendu compte que le poète ne marchait pas alors qu'à chaque fois que je vais dans un magasin pour chauffer un ou des trucs pour chien je m'amuse avec tous les poète poète du monde là je me dis juste bon je prends lui je le teste pas il est cassé bon d'un autre côté tant mieux ça fera pas de beau dans la maison voilà hein tant mieux qui m'a coûté 1,30 euros ensuite j'ai acheté un cliquer pour l'éducation enfin pour le dressage j'étais dans mon délire je sais pas si je vais encore réussir à prendre des tours à mon chien mais bon voilà autant m'acheter un quand même à moins de 3 euros je me ruinais pas clairement pas 2,79 euros c'est rien et lui par contre j'ai vérifié qu'il marche il fonctionne bien je suis contente là dessus ensuite j'ai acheté une laisse qui m'a coûté 3,79 euros donc presque 4 euros elle est toute simple toute grise comme vous pouvez le voir elle fait 1,5 cm de large et 1,20 m de long je la garde emballer pour vous la montrer et moi maintenant j'aimerais bien la déplier bon voilà c'est pas la laisse du siècle mais clairement pour une première laisse sachant que je me doute bien qu'un chien enfin je me doute bien je sais qu'un chien d'avance ça va finir par terre ça va traîner ça va finir dans sa bouche il va pas comprendre il va vouloir la mâchouguer voilà donc une laisse classique toute simple pas chère on sera toujours à temps d'acheter une jolie laisse un joli collier un joli harnais quand le chien sera plus habitué à marcher en laisse première laisse il n'y a pas besoin de faire des achats merveilleux une simple laisse classique ça suffit donc en parallèle des premières gamelles que j'ai pu vous montrer que j'avais acheté à Amazon j'ai acheté cette gamelle classique toute simple en plastique gris pareil la forfouille pourquoi j'ai acheté cette gamelle tout simplement les gamelles principales que vous m'avez vu vous montrer c'est des gamelles qui vont rester dans la maison et celle-ci sera dans le jardin soit dans la cuisine d'été soit sous sous la terrasse enfin un endroit sur mon mallon quoi pour mettre de l'eau pour la journée quand on n'est pas là voilà donc je vous ai présenté tout ce que j'ai acheté pour l'instant pour mon chien si vous avez bien suivi vous voyez qu'il manque des croquettes et un collier ou harnais la raison pour laquelle il n'y a pas encore de collier ou de harnais c'est tout simplement parce que je ne sais pas encore ce que je dois acheter pour mon chien si je préfère acheter un harnais si je préfère acheter un collier c'est vrai que les avis divergent pas mal sur internet et je ne sais pas encore quoi prendre le hall est terminé fin du suspense je vais vous laisser avec les petites vidéos que j'ai filmées de mon chien qui ne sont pas forcément de super bonne qualité et super bien filmées tout simplement parce que c'est des vidéos que j'ai pris un peu à la rage que je voulais absolument faire donc du coup enfin je voulais me faire des petits souvenirs et du coup je vous partage mes souvenirs mon chien s'appelle Douce du coup c'est une petite chienne d'ailleurs une projédition voilà c'est une chienne qui est croisée Spitz Nen et Spitz attendez Toy oui voilà sa mère et Toy son père est nain voilà sur la vidéo vous verrez c'est la petite blanche quand on les voit tous les deux on la voit beaucoup avec son frère se bagarrer donc voilà vous ne vous faites pas de questions c'est toujours la blanche elle se fait toujours victimiser c'est toujours elle qui vient chercher la bagarre et après elle perd mais voilà faut pas chercher à comprendre elle est très mignonne pour l'instant elle est très douce là le jour où je filme cette vidéo ça fait exactement deux mois qu'elle est née donc elle est théoriquement sevrée et il ne me reste plus qu'à attendre l'appel de la propriétaire actuelle de la dame qui a mon chien actuellement pour qu'elle me dise c'est bon tout est prêt tous les bavis sont remplis il ne reste plus qu'à signer vous pouvez venir voilà vous savez ma vie je suis complètement gaga j'ai hâte que ce chien arrive j'ai hâte de la voir de jouer avec elle de commencer son éducation les premières balades les premières sorties et je vais vous faire partager cette aventure et puis voilà voilà je vous laisse avec la suite merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine 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 à la prochaine